Merci beaucoup Laurent, merci à vous trois. Alors je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet de ces rencontres nationales du livre numérique accessible. Et donc on le sait, 2021 a été une nouvelle fois une année difficile pour l'ensemble des professionnels de la culture et de l'information, tout comme l'année d'avant, mais pour autant il s'est passé à un certain nombre de choses au niveau de l'accessibilité numérique et c'est pourquoi je vous propose un premier temps qui est un temps désormais un peu traditionnel pour les rencontres nationales du livre numérique accessible qui est un temps de retour sur les actualités de l'année écoulée qui s'intitule Quad 9 en 2021 du côté de l'accessibilité et donc pour ce temps de présentation, je vais donner la parole au comité du programme de cet événement, Valérie Laroche, Louis Marle, Frédéric Duton et Sébastien Rambeau qui vont nous faire un retour sur ce qui s'est passé cette dernière année au niveau de l'accessibilité numérique. C'est utile, je me permets juste de prendre la parole parce qu'il y a une question sans doute pour Bruno Marmol qui ne pourra peut-être pas répondre tout de suite, mais une question qui demande si le site Brainet va être maintenu puisqu'il a des ressources en ligne. Je viens de répondre en fait à la personne. Il ne sera pas fermé de suite, c'est certain, mais pour l'instant je ne peux absolument pas donner de réponse ferme là-dessus. Je ne peux pas dire s'il va rester ouvert ou si on sera obligé de le fermer. Donc voilà, je ne sais pas répondre. Merci. Alors on va inviter les intervenants. Eh bien à vous la parole. Priscille, tu veux que je commence par me présenter ? Alors, comme vous le souhaitez, sinon je vous propose de vous présenter dans l'ordre d'intervention. Donc Sébastien, Frédéric, Louis, et puis on conclura par toi Valérie. Bonjour à tous, je suis Sébastien Rambeau, responsable technique et informatique au Centre Technique Régional pour la Déficience Visuelle à Villeurbanne. Donc on va démarrer par une actualité de février qui est dans le domaine de la politique. Le consortium DESI a organisé une réunion de lancement de l'European Inclusive Publishing Forum. Ce réseau d'organismes et de professionnels a été créé pour partager et diffuser les bonnes pratiques en guise de préparation à l'implémentation de l'acte législatif européen sur l'accessibilité. Bonjour, je suis Frédéric Duton, je suis responsable du service des ressources informatiques documentaires au service commun de documentation de l'Université de Poitiers. Alors je reprends la suite pour les actualités bibliothèques. Donc en février, dans le monde des bibliothèques, on a eu la publication d'un rapport de l'Inspection Générale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, piloté par Olivier Caudron et co-rédigé par Julian Harriman et Fabrice Wittkart. Un rapport faisant le point sur l'évaluation de la prise en compte des handicaps dans les bibliothèques publiques de l'Enseignement Supérieur ou les bibliothèques de lecture publique qui montrent les nombreuses actions existantes pour améliorer l'accueil des personnes en situation de handicap. pointant notamment la situation très disparate et qui fait surtout 27 préconisations visant à systématiser les bonnes pratiques, aussi bien sur l'édition accessible et adaptée, la formation des professionnels, l'organisation et la formalisation de ces services handicaps et les besoins d'impulsion nationale qui pourraient être donnés. Au mois d'avril, dans le domaine de l'adaptation, il y a eu l'ouverture au public empêché de lire du service mondial d'échange du livre de l'Accessible Book Consortium, plus de 90 organismes spécialisés y mutualisent tous leurs livres accessibles. Le catalogue comprend aujourd'hui 600 000 titres dans plus de 80 langues. Pour la France, l'accueil, l'inscription, l'information et l'accompagnement des utilisateurs est pris en charge par la médiathèque Valentin Aui. Ensuite, au mois de mai, dans le domaine des formations, la Fédération des Avriels de France a lancé le module de sensibilisation à l'accessibilité du numérique, un service en ligne. Le lien sera fourni dans le compte rendu qui permet de sensibiliser tous les acteurs aux différents aspects de l'intérêt de l'accessibilité des services numériques en ligne. Dans le domaine des bibliothèques, le 28 mai dernier, les bookings et la Fédération française des 10 s'associaient pour la deuxième année, je crois, pour organiser la nuit des 10 sur le thème des livres accessibles pour les 10, avec des conférences, des animations, des lectures, la présentation de différents services et plateformes existantes. Oui, bonjour Louis Marle, je suis responsable de production numérique chez Albin Michel et je suis animateur du groupe Normes et standards au sein de la commission numérique du SNE. Alors, au mois de juin, Brianette, avec le soutien du ministère de la Culture, a publié le guide vers une édition numérique nativement accessible, les clés pour une démarche inclusive. C'est une sorte de Vademécom pour la destination des éditeurs et de tous les acteurs de la chaîne pour s'être sensibilisés aux problématiques nativement accessibles. et surtout, Brianette a publié l'adaptation française du guide « Images, descriptions, guidelines » du Diagram Center. C'est une petite merveille puisqu'il vous explique comment construire un texte alternatif aux images. J'espère que le site de Brianette durera assez longtemps pour que tout le monde puisse récupérer ces deux éléments très importants, ces deux fichiers très importants. Ensuite, on quitte Brianette pour rejoindre le SNE. Toujours le même mois, le SNE a publié la charte technique pour la production des pubs textuelles relativement, nativement, pas relativement, nativement accessibles. Donc, c'est la charte qui a pour objet de partager en français, de manière pédagogique, toutes les contraintes techniques à mettre en œuvre pour trouver des solutions d'accessibilité articulées naturellement autour du format EPUB 3. Bonjour, je suis Valérie Laroche, enseignante-chercheure à Lensim. Et moi, je vais vous parler d'une actualité qui a eu lieu le 23 juin 2021 qui concerne les applications mobiles qui doivent maintenant être conformes aux exigences européennes de l'accessibilité numérique pour les entités du secteur public. Donc, le manquement à ces obligations déclaratives d'accessibilité de tous les services mobiles publics peut entraîner une sanction financière prononcée par le ministre chargé des personnes handicapées. Donc, cette obligation d'accessibilité, elle nécessite désormais, à tout service mobile, de publier une déclaration d'accessibilité qui indique l'état d'accessibilité du site ou du service et elle demande d'afficher sur les pages le taux de conformité au référentiel général d'amélioration de l'accessibilité du site au service. Si l'organisme n'atteint pas 100% du taux, il doit aussi produire et publier un schéma pluriannuel de l'accessibilité sur trois ans qui est décliné en un plan annuel qui détaille les actions prévues pour évoluer vers une accessibilité complète. En juillet, toujours dans le domaine de la politique, des citoyens aveugles lassés de surfer chaque jour à l'inaccessibilité de site Internet, on saisit la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées afin qu'elle fasse appliquer la loi. À savoir, qu'elle use de ses pouvoirs qui lui sont conférés pour informer les organismes concernés par un défaut d'accessibilité de leur site, observer leur réaction et envisager, selon le cas, de prononcer une sanction administrative à leur endroit. Le site de lafnac.com fait partie des sites pointés du doigt pour son inaccessibilité. Le 1er juillet 2021, l'obligation d'accessibilité pour les applications mobiles éditées est aussi valable pour les entreprises du secteur privé qui réalisent un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 250 millions d'euros. Aujourd'hui, il n'existe pas encore de référentiel pour l'accessibilité mobile du côté du W3C, mais on peut se référer par exemple au référentiel d'évaluation de l'accessibilité des applications mobiles éditées par le Grand-Duché de Luxembourg, qui prend en charge des critères dédiés au mobile de la norme européenne EN 301-540. En juillet, la Bibliothèque nationale de France a publié son schéma pluriannuel d'accessibilité numérique. Vous pouvez aller consulter sur son site pour la période 2021-2023, qui est donc la feuille de route de sa mise en accessibilité numérique de ses services et le suivi de ses dispositifs. En septembre, dans le domaine de l'adaptation, dans le cadre de la rentrée scolaire et à la suite d'une enquête organisée par six associations œuvrant dans le domaine du handicap et de l'éducation populaire, la campagne de communication « Ma place, c'est en classe » rappelle que pour accueillir et scolariser tous les jeunes, quelle que soit leur particularité, l'école doit être pleinement accessible et s'adapter aux besoins de chacun à tous les niveaux, notamment en proposant des contenus pédagogiques numériques accessibles. Vous pourrez retrouver des informations sur la page Facebook de cette campagne, facebook.com slash ma place et dans classe. Toujours en septembre, le W3C, conscient que l'e-pub, c'est très bien de faire d'e-pub nativement accessible, mais faut-il encore le faire savoir et transmettre les bonnes métadonnées ? Donc, le Publishing Committee Group du W3C publie un guide destiné aux distributeurs, vendeurs et bibliothèques sur l'affichage des métadonnées relatives à l'accessibilité des livres numériques. Le guide, User Experience Guide for Displaying Accessibility Mitadata, va être traduit en français par EDR Lab. En septembre, côté bibliothèque, il y a le lancement d'un groupe de travail sous l'égide du Centre Exception Handicap de la BNF, un groupe de travail visant à aboutir à l'élaboration d'un référentiel commun de description des adaptations destinées à Platon et qui puisse être utilisables par les organismes habilités à l'exception handicap. Tout ça dans le contexte d'une réforme technique de la plateforme Platon et de la réflexion autour de la mise en place d'un portail de l'édition accessible. Donc, l'élaboration de ce référentiel pour décrire les adaptations réalisées par les organismes transcripteurs pourrait être particulièrement assemblée, particulièrement pertinentes. En octobre 2021, Ferdando Dapinto, un des représentants des associations au Conseil national consultatif des personnes handicapées, a appris que c'est le cabinet PMP qui a été choisi par le ministère de la Culture pour réaliser l'étude de faisabilité concernant la création d'un portail unique qui réunit l'ensemble des offres adaptées ou nativement accessibles, qu'elles soient commerciales ou meilleures. Je donne la parole à Frédéric. En 23 novembre, il y a eu l'organisation des journées de la journée d'études accessibilité au handicap en bibliothèque, à la bibliothèque publique d'information, journée centrée sur les questions d'organisation des services à destination des publics de handicap dans les structures de lecture publique et les bibliothèques universitaires. Au mois de novembre, pour la politique, les courriers adressés au mois de juillet au secrétariat d'État au sujet des sites internet inaccessibles n'ont jamais eu de réponse. Les peignants pour six des saisines concernées, dont le site de la FNAC, ont donc pris la décision de recourir à cette solution sous la forme d'un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'État. En décembre 2021, le ministère de la Culture a confié une étude à EDR Lab qui porte sur le signalement des ouvrages nativement accessibles. Ce sujet est stratégique pour le développement d'une offre de livres numériques nativement accessibles, comme d'ailleurs la question que j'ai soulevée tout à l'heure du portail numérique. La mise en œuvre d'une certification, voire d'un label d'accessibilité, permettrait de valoriser les efforts réalisés par les éditeurs pour faire évoluer leur chaîne de production en prenant en compte l'impératif d'accessibilité. Elle permettrait de garantir le niveau d'accessibilité des numériques pour les personnes en situation avec un handicap et enfin, elle permettrait de faciliter le signalement des livres nativement accessibles dans les différents circuits distribués, que ce soit celle de la vente ou du prêt. Donc, le 8 décembre, le groupe de travail EPUB 3, l'EPUB 3 Working Group du W3C, publie la suite d'une évolution de son travail sur l'EPUB Accessibility qui passe de 1.0 à 1.1 dans son Working Draft. Alors, le principal changement qui s'opère à l'intérieur, c'est pas tellement sur l'EPUB en tant que tel et les spécifications de l'EPUB, mais c'est tout ce qui tourne autour des métadonnées d'accessibilité qui doivent être rendues nécessaires pour permettre aux utilisateurs de trouver les publications qui répondent à leurs besoins. Donc, c'est vraiment un travail purement sur le groupe du travail et sur les métadonnées. En même temps, le même groupe publie l'EPUB Accessibility, IEU Accessibility Act Mapping, c'est une note technique qui démontre que les exigences pour les livres électroniques de l'acte législatif européen sur l'accessibilité peuvent être satisfaits avec le format EPUB. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, enfin au 8 décembre, le législateur européen ne savait pas quel format adopter. Avec cette note, il sait que le format EPUB est un format candidat qui remplit tous les besoins et toutes les fonctions qu'on attend d'un format numérique accessible. Et enfin, en décembre, dans le domaine de l'adaptation, le projet Luciole a débuté il y a un peu plus de 5 ans au CTRDV pour répondre aux besoins d'améliorer le confort de lecture pour les élèves malvoyants. 2021 a été une année riche pour Luciole. La police de caractère est aujourd'hui utilisée par des éditeurs spécialisés de référence, mais aussi par des transcripteurs, des enseignants, des développeurs et parfois ponctuellement dans le contexte d'institution comme le ministère de l'Intérieur. Ce qui est intéressant, c'est de voir le glissement qu'il y a eu d'un public de départ qui était scolaire vers un public plus large, incluant les personnes âgées et qui représente aujourd'hui près d'un million de personnes. Le Luciole est utilisé par un nombre croissant d'éditeurs, mais aussi de plus en plus fréquemment dans des contextes 100% numériques, que ce soit les liseuses, des applications comme Dolphin et Easy Reader ou des signes Internet comme BoxiWeb ou celui du Certam. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Donc, ça nous permet d'avoir un très bon aperçu de tout ce qui s'est passé depuis un an au niveau de l'accessibilité numérique et à travers l'ensemble des éditions des Rencontres nationales du livre numérique accessible, on commence à avoir une veille très importante sur l'ensemble des actualités. Donc, bien sûr, elles seront retransmises à l'écrit à l'issue de l'événement. Eh bien, je vous remercie à tous pour cette présentation. J'en profite pour... J'ai oublié, bien entendu, de l'indiquer en début de séance, mais de souhaiter la bienvenue à Frédéric, Sébastien et Louis qui ont rejoint le comité du programme cette année, qui était donc nouveau et parmi nous aujourd'hui. Et vous l'avez bien entendu remarqué. Je vais revenir devant vous. Donc, je vous remercie.